Un autre élément puisque manifestement ce matin un attentat en chasse un autre, je le dis sans cynisme bien évidemment, plusieurs morts, plusieurs dizaines de blessés également, on parle d'une quarantaine de blessés ce matin, dans un attentat à la voiture piégée qui aurait été perpétré par des rebelles kurdes cette fois contre un commissariat. Ça s'est passé dans le sud-est de la Turquie, un attentat donc revendiqué par le parti des travailleurs kurdistes. Ça s'est déroulé dans la province de Diyarbakir. On va reparler de l'attentat de mardi en Turquie, mais on voit là bien le pays sur deux fronts, celui toujours du PKK et puis de l'autre côté l'État islamique. Absolument, deux fronts, c'est sûr, maintenant on parle deux fronts à l'intérieur de la Turquie, mais il y a bien sûr, Nathalie, beaucoup plus, autant, davantage deux fronts. La Turquie doit faire face aux rebelles kurdes qui sont sur la frontière turque-irakienne, et il doit faire face aux rebelles kurdes qui se trouvent sur la frontière syro-turque, et bien sûr l'État islamique qui menace la Turquie de la frontière irakienne, mais aussi on a vu en Istanbul qui peut opérer à l'intérieur de la Turquie. Et l'attentat d'Istanbul, la spécificité, c'est que l'État islamique n'a pas voulu juste tuer des innocents, il a voulu attaquer l'économie turque. Alors justement, on va en reparler dans quelques instants, je voudrais justement qu'on fasse le point, qu'on remette les choses dans leur contexte, Ali, de ce qui s'est passé mardi. Cinq personnes ont été arrêtées après cet attentat de mardi, qui a visé le quartier touristique du Sultanahmet à Istanbul. Turquie, je vous le rappelle, dix touristes allemands, de nombreuses arrestations donc, effectuées également dans les rangs des militants du groupe État islamique. Julia Galencia. Le jour d'après, place Sultanahmet. Le premier ministre turc et le ministre de l'Intérieur allemand se rendent sur les lieux du drame et c'est sous haute sécurité qu'ils se recueillent. Hier, c'est ici qu'un kamikaze a tué dix allemands. En l'état actuel des investigations, il n'y a aucune indication que l'attentat visait des allemands. Il ne peut donc n'y avoir aucun lien avec notre contribution à la lutte contre le terrorisme international. Le quartier de Sultanahmet est anormalement calme. Les alentours de la mosquée bleue sont déserts ce mercredi. Sur les lieux du drame, on nettoie les dernières traces de l'attentat qui est encore présent dans tous les esprits. Je suis vraiment choquée. C'est le choc, encore une fois, de constater encore une attaque triste. L'atmosphère est un peu triste. Les gens sont venus ici pour passer de bonnes vacances et il règne maintenant une tristesse un peu partout. Mais non, on n'a pas voulu partir parce qu'on ne veut pas céder aux terroristes. A Antalya, neuf personnes soupçonnées de liens avec l'organisation de l'état islamique ont été arrêtées. Parmi elles, trois ressortissants russes. Pas de précision sur une éventuelle connexion entre ce coup de filet et l'attentat d'Istanbul. Mais les autorités turques veulent donner un signal fort. La traque des djihadistes continue. Voilà un message aussi à destination des occidentaux. Compte-on parler de l'ambiguïté de la position turque, justement ? Absolument une ambiguïté que la Turquie en peut encore le prie, Nathalie. Vous savez, jusqu'il y a quelques mois, la frontière entre la Turquie et la Syrie était une promenade libre. Certains disaient aussi avec l'assistance des autorités turques pour les militants, pour les membres de l'état islamique pour qu'ils puissent passer vers la Syrie et faire partie de la grande bataille, de la grande guerre contre le régime de Bachar Assad. La Turquie qui a, non pas seulement, selon des reportages des services secrets occidentaux, non pas seulement a flirté avec les djihadistes, mais a entraîné les djihadistes, les a financés, leur a donné toutes les facilités logistiques. Vous savez, dans quelques endroits dans le monde arabe, les membres, certains djihadistes ont été arrêtés avec des passeports turcs. Non, pas des passeports faux, mais des vrais passeports turcs. Ce qui dit qu'il y avait une complicité très claire de la part des Turcs avec certains groupes djihadistes pour essayer de battre l'état islamique. Les Égyptiens ont aussi parlé, qu'ils ont découvert quelques cellules qui ont avoué, leurs membres ont avoué avoir été entraînés en Turquie. Alors la Turquie, là, justement, elle se fait prendre à son propre jeu d'une certaine façon, puisque ce n'est pas seulement sa sécurité nationale qui est mise à mal ici, c'est aussi son économie en plein moment touristique, en pleine saison touristique. Absolument. Vous savez, économie et stabilité, c'était les deux cartes les plus fortes de M. Erdogan. C'est sur ces deux cartes qu'il a été élu et réélu encore une fois. Et du coup, il se trouve dans une situation qui n'a pas envisagé depuis son première élection il y a 14 ans. Un défi de sécurité, un défi économique. Si maintenant les Russes boycottent la Turquie et la Russie, est le deuxième pays qui a des relations touristiques avec l'Allemagne, dont, oui, des personnes qui ont été tuées dans le dernier attentat, est le premier pays. Donc l'État islamique a visé l'économie turque. L'État islamique a visé la stabilité du régime turc. Merci beaucoup, Ali. Alors on va se prendre... Merci beaucoup.